Générique Le RHDP à Biancuma poursuit son corps à corps avec les militants. A l'occasion de la cinquième journée de la Ligue des champions CAF, l'équipe de la SEC Mimosa s'est opposée à l'équipe Simba de Tanzanie au stade Félix Oufouet-Boigny. Les détails dans cette édition. Et les chefs d'État des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis le samedi 24 février à Abuja ont décidé de la lever d'une grande partie des sanctions contre Niami. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Lors d'une rencontre initiée par des femmes à des villages de Balais et Gualais dans la sous-préfecture de Santa, le directeur du Crou de Mans a invité la population à se mobiliser pour la victoire du RHDP aux prochaines élections. Le bol de miel soit sur la tête du nez. Comme ça, chacun y plonge la main pour pouvoir profiter des bienfaisances ou des bienfaits du miel avant que le match échassier ne puisse le mettre sur sa tête. Parce que quand quelque chose se trouve sur la tête du match échassier, vous comprenez bien que ce n'est plus à la portée de tous. Le développement avec le plan Alassane Ouattara est à la portée de tous. Un message bien entendu par les populations féminines en particulier qui ont égréné un chapelet de difficultés rencontrées au quotidien. « Si on est malade, on prend les doigts en brousse pour mettre dans le mammouth. » « Quand nous sommes dans l'hôpital, on fait l'école. Nous, on n'est pas bon à l'école. Les enfants sont au dehors. » « Mais vraiment, on a sérieusement problème de route. On n'a pas route. C'est banane, on cultive beaucoup. Manioc. Mais on n'a pas route. On n'a pas sang de santé. On n'a pas eau potable. Donc vraiment, ça nous tue beaucoup. À cause de l'état de la route, nos bagages ne peuvent pas sortir. Ils n'ont qu'à nous aider en tout. Parce qu'aujourd'hui, si on a la route, qu'on n'a pas le sang de santé, on a toujours des problèmes. On n'a pas eau potable. On a toujours des problèmes. Donc ils viennent vraiment nous sécuriser pour nous aider vraiment. La population souffre. » En septembre dernier, le candidat RHDP Mani Gagba Jean-Jacques s'est imposé dans les urnes face au candidat indépendant et PDCI RDA avec un peu plus de 4000 voix. Deux mois après son dernier match au stade Félix Oufouet-Boigny face au club Botswane de Jouaneng Galaxy FC, la SEC Mimosa a concédé un match nul, zéro but partout au Simba Sport Club de Tanzanie. Un résultat qui conforte l'équipe leader au classement du groupe P avec 11 points et une qualification acquise pour les quarts de finale. C'était à l'occasion de la cinquième journée de la Ligue des champions CAF 2023-2024 au stade Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. Laurent Pocou à San Pedro, à Madougan Koulibaly, à Korogo ou encore le stade de la paix à Boaké. Des 35 infrastructures mondiales en lice pour le titre de stade de l'année 2023, trois des six stades africains nominés sont tivoiriens. L'initiative menée par le site polonais Stadium DB vise à mettre en lumière les différentes infrastructures sportives dans le monde. Les internautes pourront voter jusqu'au 10 mars prochain sur le DICIT et exprimer leur appréciation pour cinq stades maximum par vote. Parmi les autres stades du continent, le stade Nelson Mandela de Baraki dans la banlieue d'Alger, celui de Frantzandalu à Luanda, la capitale angolaise et enfin le stade d'Aman à Zanzibar. Et pour finir, les frontières et l'espace aérien nigérien seront rouverts, les transactions financières entre les pays de la CDAO et le Niger de nouveau autorisés et les avoir de l'État nigérien dégelés pour des raisons humanitaires. Le président de la CDAO a également réclamé la libération immédiate du président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse par le régime militaire depuis sept mois. Des sanctions individuelles et politiques restent en place, a-t-il ajouté sans donner plus de précision ? Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, également dirigés par des régimes militaires et sous le coup de sanctions de la CDAO, ne sont pas concernés par ces annonces. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada